bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur marvel champions le jeu de cartes et on va s'attaquer au dernier héros enfin héroïne en cours je pense qu'il y en a plus après pour le moment je pense que ça va sortir dans quelques temps mais pour le moment c'est la dernière et il s'agit donc de rogue donc pour rappel marvel champions donc le jeu de cartes un jeu fantasy fly game et dans ce deck qu'est ce qu'on va retrouver donc comme les autres donc c'est un deck de 60 cartes donc on reste à rajouter des nouvelles cartes qui peuvent être ajoutées à n'importe quel deck héros un nouveau set modulaire qui peut être ajouté à différents scénarios pour changer et un set némésis mettant en scène mystique d'accord hop je vais chercher le némésis de rogue donc c'est toi de malicia et donc c'est donc mystique toujours le petit bout de scotch comme d'habitude le petit poster alors qu'est ce qu'on retrouve là dedans alors des nouveaux mots clés collaboration ça ne me dit rien après qu'un sbire doté de ce mot clé est entré en jeu et a engagé un joueur s'il y a au moins un autre sbire en jeu ayant le trait spécifié entre parenthèses chaque sbire qui partage le mot clé collaboration avec le même trait spécifié s'active contre le joueur avec qui il est engagé en équipe ça on l'a déjà vu robuste je pense aussi vilaini aussi des petites clarifications de règles après les crédits la version française les testeurs comme d'habitude qu'est ce qu'ils nous ont encore rajouté quel nouveau système de règles que malicia c'est celle qui vole les pouvoirs il me semble est ce qu'ils ont fait un jeu dans ce style là ou pas ou qui vole les pouvoirs de l'autre donc voilà donc le deck donc les 16 cartes de malicia donc anna marie récupération de 3 alors mettez de côté si votre amélioration toucher et retrait après avoir passé sous cette forme mettez de côté toucher donc malicia de rencontre non attaque 3 dans 2 en défense un contact cutané action attaché touché à un autre personnage vous gagnez tous les traits de personnages attachés jusqu'à la fin du round limité à une fois par round après le début de la phase des joueurs trouvez et mettez de côté toucher donc 5 cartes en main et 11 points de vie et là en format alter ego 6 cartes en main et 11 points de vie donc la carte toucher si toucher est attaché à un sbire les attaques de malicia gagnent déferlement à un méchant elle gagne riposte 1 à un allié elle gagne le trait aérien un héros elle gagne robuste ok donc ils ont réussi à faire un petit système comme ça avec son pouvoir c'est pas bête gambit un allié coup de 3 2 en contre 2 en attaque 3 points de vie donc il vient en jeu avec 3 jetons charge sur lui quand il attaque on peut retirer un jeton charge pour afficher un dégât à un ennemi alors la veste de malicia amélioration coup de 1 tant que toucher est attaché à un personnage ami malicia gagne plus 1 en contre et tant que toucher est attaché à un personnage ennemi malicia gagne plus 1 en attaque les grands moyens un événement coup de 2 retirer 3 menaces d'une manigrance et si malicia a aérien retirer 2 menaces supplémentaires riposte désorienter un ennemi robuste piocher une carte c'est pas mal la croix du sud événement coup de 3 alors si on est en héros et qu'on attaque infliger 6 dégâts à un ennemi et si malicia a le trait aérien on inflige 2 dégâts supplémentaires riposte en soudain ennemi robuste on pioche une carte transfert d'énergie événement coup de 2 alors attaché touché à un personnage autre que malicia et infliger 2 dégâts à ce personnage soignez malicia de 2 dégâts et redressez-la vous gagnez tous les traits du personnage attaché jusqu'à la fin du round alors belle à l'épreuve des balles événement coup de 1 quand un ennemi auquel est attaché touché attaque prévenez tous les dégâts de cette attaque et gagnez une carte d'état tenace super adaptation un événement coup de 0 si touché est attaché à un personnage ami cherchez dans la pile des fausses de son propriétaire un événement qui appartient à la même classification que ce personnage et ajoutez cet événement à votre main donc voilà pour le deck donc vraiment de les cartes spécifiques à malicia et après donc elle a son deck de protection et des cartes basiques hop, jusque là donc comme elle dit elle a acquis voilà, iceberg un allié coup de 3 1 en contre 2 en attaque 3 points de vie et rentrer en jeu avec 3 jetons gel après qu'un sbire est entré en jeu retirer un jeton gel pour sonner ce sbire karma je ne connais pas un allié coup de 4 0 en contre 0 on attaque 1 point de vie après avoir joué karma de votre main choisissez un sbire non élite tant que karma est en jeu prenez le contrôle de ce sbire et considérez-le comme un trait un allié contrôlé dont la boîte de texte est vide son contre est égal à sa manigance imprimée et il subit 2 dégâts consécutifs après avoir contré ou attaqué armor un allié coup de 2 1 en contre 1 en attaque 2 points de vie donc on peut uniquement la faire si on a le trait x-men et ça nous donne ténacité imperturbable amélioration coup de 1 alors sous le contrôle de n'importe quel joueur une max par joueur après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts incliné imperturbable puis vous piochez une carte c'est pas mal compétence de judoka amélioration coup de 2 donc 3 jetons judo une max par joueur quand vous défendez contre une attaque ennemie retirez un jeton judo et l'attaque à moins 2 en puissance le coup préventif événement coup de 1 donc quand on défend un héros quand une carte de boost est retournée face visible lorsque les méchants attaquent annulez toutes les icônes de boost sur cette carte ensuite infligez un dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée c'est pas mal pas aujourd'hui un événement coup de 1 donc toujours en défense en mode héros quand votre héros défend contre une attaque il gagne plus de 2 en défense pour cette attaque si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque retirez 2 menaces d'une manigance énergie défensive donc c'est des ressources quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement défense piocher une carte alors qu'est-ce qu'on a comme carte basique maintenant Moira Mactagert un soutien coup de 2 donc uniquement si on a le trait mutant après qu'un alter ego mutant est passé sous forme de héros incliné Moira le contrôleur de ce héros pioche une carte les gènes X améliorer son coup de 1 donc uniquement si on a le trait mutant une max par joueur incliné gène X et générer une ressource libre pour un événement spécifique à l'identité la belle et le bellâtre un événement coup de 2 donc il faut Gambit et Malicia une carte max par deck infliger 4 dégâts à un ennemi retirer 4 menaces d'une manigance comme des cartes bien puissants les cartes énergie génie et force donc ça c'est une par deck maximum l'obligation le toucher mortel alors donc vous donnez cette carte à Anna Marie si toucher est attaché à un personnage ami infliger 2 dégâts à ce personnage et défausser cette obligation si toucher n'est pas attaché à un personnage ami placer 2 menaces sur la manigance principale défausser cette carte enfin défausser cette obligation il reste maintenant donc la némésis n'est trop que mystique en menace en attaque 6 points de vie la ténacité est vilainie après que mystique vous a engagé cherchez un exemplaire de la traîtrise induite en erreur dans le deck rencontre la pile de défausse rencontre forcément et la zone mis de côté et mélangez-la dans votre deck cherchez un exemplaire de la traîtrise induite en erreur une manigance annexe l'influence de mystique alors une fois déjoué cherchez un exemplaire de la traîtrise induite en erreur dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et mélangez-la dans votre deck et on a une icône d'accélération et donc on place 2 menaces par joueur sur cette carte induite en erreur donc voilà donc les 3 cartes induites en erreur une traîtrise alors métamorphe une fois révélé mélangez cette carte dans votre deck cette carte gagne renfort réponse forcée après que votre carte est entrée dans votre alors après que cette carte est entrée dans votre main placez 2 menaces sur la manigance principale vous pouvez défauster cette carte de votre main à la fin de la phase des joueurs comme n'importe quelle autre carte c'est 3 fois la même donc voilà pour le deck 2 malicia oui 2 malicia on a un petit rappel ici des cartes de base et on a donc quelques cartes supplémentaires pour les personnages enfin quelques on n'a que 3 je pense le laboratoire médical donc une carte commandement soutien de 1 une max par joueur après qu'un allié a été vaincu par des dégâts consécutifs inclinez le laboratoire médical et placez cet allié ici imité à un allié à la fois et en alter ego inclinez le laboratoire pour jouer l'allié qui s'y trouve comme s'il était dans votre main il entre en jeu incliné d'accord c'est pas mal pour sauver un peu ces personnages le nouveau module donc les river alors on a donald pierce sbire armes manigances en attaque 6 points de vie il a collaboration avec river et vilaini après que donald pierce vous engagez révélez le sbire river le plus proche du dessus de la pile de défaut ce rencontre alors comme sbire il y a skullbuster 2 manigances 2 en attaque 5 points de vie donc c'est un river collaboration river aussi et ténacité après que skullbuster vous engagez placez une menace sur la manigance principale pour chaque sbire river engagé avec vous on a le bonesbreaker qui est aussi un river armes manigances 3 en attaque 5 points de vie toujours collaboration avec les river et ténacité après que bonesbreaker vous a engagé subissez un dégât indirect pour chaque sbire river engagé avec vous ça peut faire mal wide call un manigance dans l'attaque 3 points de vie toujours collaboration river donc c'en est un aussi cherchez un exemplaire de l'attachement amélioration cybernétique dans la deck rencontre ou la pile de défauts et attachez-le à wide call et remélangez alors qu'est-ce que c'est ? c'est les deux dernières cartes un nouveau river muret raise armes manigances 2 en attaque 3 points de vie donc il y a toujours collaboration avec les river cherchez un exemplaire de l'attachement amélioration cybernétique dans la deck rencontre ou la pile de défauts rencontre et attachez-le à muret raise une nouvelle manigance annexe les river donc on met 5 menaces dessus et une fois déjoué le joueur qui a déjoué cette manigance défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire river ensuite il révèle ce sbire et on a donc la truc aléa et les deux dernières cartes c'est la même chose amélioration cybernétique donc un attachement attachez cette carte à un sbire sinon cette carte gagne renfort le sbire attaché ne peut pas subir de dégâts après que le sbire attaché a attaqué défaussé amélioration cybernétique et cette carte fait donner plusieurs attaques à son personnage et puis voilà on a fait le tour du deck de Malicia des cartes sympathiques je pense à jouer avec le fait que selon à qui elle a copié ses pouvoirs il y a des petits effets différents qui se passent à tester à vraiment voir peut être intéressant à jouer très bon petit deck je trouve que les cartes sont bien sympathiques maintenant il va falloir se remettre un peu plus à jouer parce que je n'ai pas encore eu le temps voilà sur ce je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao